Poli, c'est donc l'adaptation très jolie et d'aujourd'hui de la série des années 60, les aventures de Poli. Alors quand on voit la date de diffusion, on se dit que c'est un peu vieux pour vous Julie, et pourtant vous étiez la seule des trois à la regarder. Ben oui, je l'ai regardée et je l'ai même lue dans la bibliothèque verte, et je me souviens de lire Poli dans la bibliothèque verte. Je me souviens vraiment de la télé comme ça en tourneille avec une chaîne en noir et blanc petite. Alors que vous François, c'était plus Thierry Lafronde et les hommes volants il paraît. Oui, et puis aussi Joss Randall, au nom de la loi, j'avais la réplique en plastique de la Winchester à Canoncier. Alors que Patrick, c'était plus Bonne nuit les petits ou Bonne nuit les kikis le samedi soir sur Canal. J'ai l'air le clown, je tardais déjà. Bonne nuit les kikis. J'étais là, mais il y a encore un truc après. Non, c'est Bonne nuit les petits, c'est pour toi, il faut dormir. Non, il y a des trucs après. Ce film se passe en 1964, mais il soulève plein de questions actuelles, il résonne incroyablement avec l'actualité. On y parle de maltraitance des animaux dans les cirques. Mardi, Barbara Pompilé a annoncé la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ? C'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer sous prétexte qu'éventuellement on sortirait de l'extinction des animaux sauvages, qu'il faut, que ce soit dans les zoos, que ce soit dans les cirques, les représenter ? Après tout aussi, on les voit à la télévision, ces animaux, autant les voir dans leur environnement. Donc c'est délicat. D'être contre, je ne le conçois pas. Parce qu'il me semble que justement, on évolue. Il serait peut-être temps aussi de s'en passer. Ceci étant, pour être tout à fait honnête, je me mets à la place des circassiens et là, ça devient un problème. Parce que souvent, ce qui attire le public, c'est justement de découvrir ce qu'est une panthère noire. Mais comme le dit Vanier, c'est sous la contrainte qu'on oblige un lion à traverser un cercle de feu. Donc, bon, est-ce qu'on peut donner une dignité à l'animal ? C'est ça la vraie question. C'est pour ça que moi qui suis à la Ligue des droits de l'animal, je me dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire passer les droits de l'animal avant les droits de l'homme ? Vu le mal qu'on a avec les droits de l'homme. Si on arrivait à faire passer les droits de l'animal, peut-être après, ce serait plus facile. Vous savez, pour répondre, je cite mes sources, c'est Richard Pryor. Il ouvre un journal, alors il est sur scène, il dit, alors je lis un article, c'est incroyable, le tigre est devenu fou et il a tué son dompteur. Ben non, le tigre est devenu tigre. Le tigre, il est fou quand il a un petit chapeau sur la tête et qu'il fait du vélo. Sinon, le tigre, il bouffe le dompteur. Et voilà, donc forcément, ça répond. Julie, vous avez fait l'école du cirque d'Annie Fratellini, c'était pour le rôle que vous aviez dans la bonne étoile. Vous avez fait funambule et voltige sur cheval. Les bonnets, les chevaux, oui. Vous continuez ? Ah non, non, Pierre. Mais donc, cette relation à l'animal, cette relation assez magique qu'on peut avoir et que raconte Nicolas Mani dans ses films avec les loups, avec les chiens, évidemment, et avec les poneys, quand on... Moi, je l'ai vraiment connu avec les chevaux. Et donc, je pense qu'on peut quand même avoir dans les cirques, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que ce ne sont pas des animaux sauvages. Et c'est aussi la question de la façon dont ils sont dressés ou humiliés, mais avec le jeu, avec le plaisir, avec l'amour. Et ça, c'est autre chose. Et ça, ça existe avec des oiseaux, avec des poneys. Et la voltige, c'est formidable. Si on pouvait remplacer les animaux sauvages par patrie... Ah bah oui ! Moi, je fais, moi ! Avec un chapeau sur la porte ! Tu mets, moi, du feu ! Mais non, mais on voit le cirque nouveau, tu vois, c'est le cirque, c'est assez gracieux, c'est hyper... On veut voir, hein ! Du coup, on veut le cercle de feu et... Je ferai tout pour vous, Patrick ! Je ferai tout pour vous ! Attention ! La prochaine fois, il y aura moins de céleri, mais un cercle de feu ! Il y a eu une époque à la télévision, Patrick en parlait dans un récent Rambobina, où des actrices acclimataient leur capacité à être acrobates ou dompteuses. Il est formidable, le professeur. Il vous fait, premièrement, sans rien dans les mains, c'est beaucoup plus dur. Et après, avec le parapluie. Le fond, c'est jamais que j'y arriverai. Ça se passe bien ? Si, mais c'est la première fois où ? En fait, deuxième fois hier, au fond, non, non. Aujourd'hui, première fois un peu où. Ça n'a pas l'air, hein, mais... On doit être inconsciente, j'ai l'impression. Vous ne feriez pas autant ? Oh non, je m'artige. C'est curieux, parce que dans la vie, elle se cogne au meuble. Elle est très bonne, Julie. Oui, elle est bonne. Elle est excellente. Non, elle est belle. On voit Serge qui est inquiet. Quelqu'un qui dit, je ne comprends pas, parce que dans la vie, elle se prend les pieds dans le table. Je te concentre maintenant. Oui, oui, on arrête de dire n'importe quoi. Elle est bonne, elle est bonne. Il a dit, elle est bonne. Non, c'est toi qui as dit, elle est bonne. Il a dit, elle est bonne. Non, tu as dit, elle est bonne. Je t'ai dit, non, elle est belle. C'est pas spontané. Patrick, on ne répète pas qu'elle soit une vanne. Oui, oui, c'est vrai. Tout ça. Bien joué.